Salut à tous ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo de notre chaîne YouTube sur l'aménagement de notre van. Et aujourd'hui ça va parler du nettoyage, du démontage de l'ancien aménagement de notre camion. Et ça va aussi parler du traitement sur les quelques points de rouille qu'on avait. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas très profonds, on savait qu'il y en avait à l'extérieur, mais à l'intérieur on ne savait pas étant donné que tout était contreplaqué. Donc du coup ça nous a un peu surpris et on s'y est attelé directement parce qu'on savait que ça pouvait grossir très très vite, malgré qu'il fasse chaud en ce moment, on s'est dit qu'il ne fallait pas prendre de risques. En ce moment le camion est au garage, du coup on ne peut pas vous le présenter, mais on vous fera dans la prochaine vidéo. Et pour cette vidéo on a fait une erreur de débutant, on a oublié de brancher le micro, du coup on va être obligé de faire la voix off pour le démontage et tout ce qui est nettoyage. Mais bon c'était pas très important et ça ne se reproduira pas deux fois. Bon visionnage à tous ! On peut remarquer que l'aménagement de l'ancien propriétaire était très solide, mais surtout très pénible à démonter. Il n'a pas fait ça très proprement. En fait, le contreplaqué était fixé avec des centaines de vis dont certaines perforaient même la paroi du camion. Mais après un petit tour à déchetterie et un nettoyage d'abord partiel, puis en profondeur, on s'est aperçu que c'était pas si catastrophique. Par contre, la cabine était vraiment très sale. Pour s'attaquer à la rouille, on a d'abord localisé tous les points de rouille en les entourant de scotch de marquage. Dans les zones encadrées, on a bien dégraissé à l'aide d'acétone et d'alcool ménager. Ce n'est pas très écolo, mais on a trouvé un substitut à le Roi Merlin qui a bien fait le job. Ensuite, on a commencé par poncer la zone avec un grain très fin de type paille de fer. Certains étaient vraiment superficiels. Pour atténuer les plus gros, on a utilisé des brosses métalliques adaptables à la perceuse. Il faut poncer jusqu'à la tôle saine et ne pas hésiter à déborder un peu du point de rouille, puisque la rouille se propage. Comme notre camion était assez sain au niveau de la rouille, on a décidé d'utiliser un anti-rouille basique bien connu, le Rustol. C'est un produit fiable et efficace d'après les témoignages que l'on a consultés. On a donc appliqué la première couche le jour même et la seconde deux jours après, et le résultat nous a bien convenu. Pour plus de sécurité, nous avons rajouté une couche de peinture anti-rouille à mérite blanche. Nous allons alors pouvoir nous consacrer maintenant aux ouvertures de notre van, un lanterneau et deux fenêtres latérales.